Le cube de Bitcoin vaut désormais un Nasdaq. Enfin, ça c'était vrai hier soir, avec un Nasdaq qui clôturait sur un nouveau record absolu, au-delà des 6750. A 21h, le Bitcoin valait également 6750. A l'heure où je vous parle, il en vaut désormais plus de 7100. 7100 dollars, c'est-à-dire une multiplication par 10 de sa valeur depuis début novembre 2016. La capitalisation du Bitcoin vient donc de dépasser les 100 milliards de dollars. Elle était de seulement 10 milliards au début de l'année. Et la bonne nouvelle, c'est que les 90 milliards de plus-value sont totalement exonérés de plus-value, de TVA, de tout ce que vous voulez. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'avec une taille de 100 milliards, là, ça commence à devenir vraiment intéressant pour qui souhaite blanchir de l'argent. Alors, pas des 3000, 4000 euros d'un petit trafic local dans une cage d'escalier. Non, là, on peut commencer à travailler sur des 100, 200, 300 millions par jour. Ce qui devient intéressant quand, effectivement, on veut blanchir du trafic d'armes, des pots de vin se chiffrant en millions. Et bien sûr, du trafic de stupéfiants sur des échelles représentant plusieurs milliards. Ce qui est le cas, d'ailleurs, du trafic d'opium en Afghanistan ou du trafic de cocaïne en Colombie, que je ne stigmatise pas, car d'autres pays produisent également de la coque et autres substances rigolisantes. Le Bitcoin, donc, barre maintenant en ampleur et en accélération la bulle des bulbes de tulipes de 1636-1637, puisque le prix du Bitcoin est multiplié par 20 en l'espace de deux ans. Mais l'accélération de 2017 bat effectivement ce qu'on avait pu observer sur le bulbe de tulipes. Au moins, il y avait quelque chose. Il y avait un sous-jacent pour le Bitcoin. Il s'agit, en fait, de la clé de sécurité. Cette clé de sécurité, elle-même, c'est ce que vous achetez, en quelque sorte, si vous faites du Bitcoin. Alors, n'oublions pas que s'il y a une panne de courant, vous ne pouvez temporairement plus rien acheter avec un Bitcoin. Si vous n'avez pas de réseau, vous ne pouvez pas acheter de Bitcoin. Si vous avez un ordinateur et que vous le faites voler ou que son disque dur plante, vous n'avez plus de Bitcoin. Sauf si vous avez pris la précaution de stocker vos Bitcoins dans un wallet, dans le cloud. Mais s'il y a un incident, un piratage dans le cloud, vous n'avez plus non plus de Bitcoin. Alors, pourquoi a-t-on vu le Bitcoin passer de 4000 mi-octobre à 7000 début novembre ? Eh bien, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Amazon pourrait accepter le Bitcoin comme monnaie pour régler ses achats. Là, je pense que du côté de Escobar et de ses successeurs, c'est une excellente nouvelle. Même chose pour les trafiquants d'armes, Walmart. Eh bien, on peut à peu près tout y acheter. Donc, c'est absolument parfait. C'est ce dont on avait besoin pour convertir de beaux et jolis billets, bien matériels, en quelque chose de plus matériel encore. Puisque Amazon est en train de devenir le supermarché universel. Et bientôt, on pourra aussi acheter de l'assurance et pourquoi pas aussi des bons du trésor chez Amazon. En ce qui concerne les indices boursiers, nous vous avons quitté mardi en vous annonçant le mois d'octobre le plus haussier de l'histoire. Nous devons même maintenant parler de phase la plus haussière de l'histoire. Puisque si vous prenez, par exemple, le Nasdaq, vous découvrirez qu'il a aligné 16 mois de hausse sur 20. Et qu'il a également aligné plus de 50 semaines sans aucune consolidation, supérieure à 3%. Ce qui en fait donc la phase sans drawdown la plus longue, la plus systématique de l'histoire. Nous en sommes également maintenant à 246 séances sans consolidation, supérieure à 3% sur le Dow Jones. Non, pas 3%, 1%. Et sur le S&P 500, nous en sommes désormais à plus de 60 records annuels. Ce qui là aussi se situe au-delà des enchaînements de records observés en 1999. Car la dernière séquence de 18 mois de hausse, sans correction qui fasse dérailler le rallye haussier, Cette dernière séquence de 18 mois remonte, elle aussi, à 1998, octobre 1998, à mars 2000. Donc nous sommes vraiment maintenant en territoire inconnu, puisque la phase haussière fait désormais un mois de plus que le dernier rallye parabolique de 1998-99. Alors, il y a peut-être quand même quelque chose de comparable. Ce sont effectivement les 20 mois de hausse qui ont précédé le krach de 1987. On avait également eu là une séquence de 16 mois de hausse sur 20, qui s'était conclu au mois, je crois, de juillet 1987. Voilà, c'est juste pour vous situer où nous en sommes. Et en ce qui concerne le bitcoin, nous observons à peu près le même type d'évolution que les dot-coms lancés sans chiffre d'affaires, sans même le moindre business model dans les années 99-2000. Ça monte parce que ça monte. Les gens ne savent pas ce qu'ils achètent, mais ils savent que ce qu'ils achètent monte. Et c'est tout ce qui les intéresse. Nous, nous sommes très intéressés de connaître la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada